Bonjour, nous allons donc pouvoir enfin commencer le cours à cohésion des économiques. J'ai un petit sous-tit technique que je vais chercher à résoudre, parce qu'il y a forcément une solution au pied de l'échoir d'un ordinateur, pour que la prochaine fois ça commence à voir. Donc, bienvenue à tous, à tous ceux qui sont ici, et à tous ceux qui sont normalement à distance. Donc je suis en train d'enregistrer cette séance. Donc j'ai ce petit micro ici, là, qui me permet d'enregistrer. Je vais essayer de voir si le son fonctionne. Là aussi, j'espère qu'avec l'amphi, ça ne fera pas trop d'écho, qu'avec le masque. Donc, normalement, ça devrait marcher, parce que le micro fonctionne normalement très bien. Donc, voilà, nous avons un gros cours, un cours de 42 heures, qui est consacré à vous introduire la question de l'économie, comment on fait l'économie. Nous avons ici, d'ailleurs, plusieurs formations. Nous avons les L1 économisation classique. Nous avons les doubles licences pour économie et mathéconomie. Nous avons quelques passerelles, donc des étudiants qui venaient de médecine et qui doivent repasser les cours, qui sont à la fois en première et en deuxième année, qui doivent repasser le cours de première année dans celui-ci. Nous avons aussi quelques étudiants de L1 en deux ans, qui sont dans la deuxième année de première année, en tout cas, deuxième partie de première année. Voilà. Et donc, alors, je vais évidemment commencer par quelques rappels sur la situation présente. Nous sommes dans une rentrée particulière, dans laquelle on vous demande à la fois de prendre vos distances en offi et de porter un masque. Alors, on ne vous dit pas ça uniquement pour vous embêter. Je sais que vous avez eu quelques rappels déjà, mais je voudrais moi aussi le faire à ma façon. C'est-à-dire vous donner quelques informations que j'ai acquises, bien sûr, que j'ai beaucoup renseigné, j'ai lu un peu sur la propagation, et vous montrer pourquoi on vous demande ça. Je ne sais pas... Moi aussi, je porte un masque, et je vous assure que ce n'est pas très facile et pas très amusant de porter un masque en tant que des cours. Mais si je le fais, c'est parce qu'en fait, il y a possibilité... D'abord, premièrement, il y a très certainement dans ces temps-ci des personnes qui ont le Covid. Voilà. Statistiquement, la moitié, plus la moitié des jeunes de votre âge, enfin, plus la moitié des jeunes de votre âge, ne sont pas symptomatiques lorsqu'ils sont touchés par le Covid. Donc, ils ne sentent aucun symptôme. Et ceux qui sentent des symptômes, en général, c'est des symptômes légers. Il y a aussi des personnes, même de votre âge, qui sont plus durement touchées. Mais concrètement, nous savons que, voilà, si vous n'avez pas fait de test, et que vous êtes positif et que vous êtes contagieux, si vous ne vous sentez pas malade, il n'y a aucune raison. Et si vous ne savez pas que vous êtes cas contraintes, il n'y a aucune raison pour que vous puissiez tester, que vous êtes peut-être contagieux, vous êtes en train de contaminer les gens de votre bout. Nous savons qu'il y a des centaines de personnes qui ont le Covid en Ménéloise. Et une grande partie de ces gens sont des jeunes de 15 à 25 ans. C'est la tranche d'âge qui, aujourd'hui, n'a plus touché. Alors, vous ne contaminez pas dans les amphis, en général. On va vous expliquer pourquoi. Avec le masque, c'est plus compliqué de se contaminer. Mais vous vous contaminez en famille, dans les soirées, etc. Donc, concrètement, ce qu'on sait de cette maladie, c'est premièrement qu'il y a trois modes de transmission. La première, c'est les mains. Alors, au début de l'épidémie, on pensait que c'était majoritairement les mains qui étaient la transmission, le véhicule de transmission. C'est-à-dire, on touche une surface avec un virus et puis ensuite, on porte la main. Alors, ce n'est pas le fait de toucher une surface avec un virus qui vous contamine. C'est le fait ensuite de porter la main au visage. Parce que le virus ne peut pas passer la peau. Il passe par les muqueuses, les yeux, le nez, la bouche. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se touche souvent le visage. Ça, par exemple, c'est comme ça qu'est transmise beaucoup la grippe et beaucoup la gastro. Mais le coronavirus, c'est un virus un peu différent. Et donc, on s'est aperçu que les voies aériennes, elles sont plus importantes que le toucher. Alors, sur les voies aériennes, il y a deux. Ça ne veut pas dire que le toucher n'est pas un véhicule de transmission. Mais on sait que la charge virale est très importante. Et quand on touche, on a moins de charge virale que quand on absorbe des particules en suspension dans l'air qui contiennent le virus. Alors, justement, deux formes de contamination, les postillons. Alors, les postillons, ils sont transmis à un mètre maximum. C'est la raison pour laquelle on vous demande de garder l'existence d'un mètre. C'est pour éviter les postillons. Les postillons sont beaucoup... Enfin, on les voit. Ce qu'on appelle, c'est des macroscopiques. C'est suffisamment gros pour qu'on puisse le voir. Et bien sûr, c'est dans la salive. Il y a beaucoup de virus. Et quand vous êtes très contaminés, il y a beaucoup de virus dans un postillon. Et là, si vous récupérez le postillon, vous le respirez ou vous l'absorbez, vous pouvez tout à fait être contaminé. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y a une autre manière de contamination. C'est les aérosols. Les aérosols, c'est des micro-particules invisibles, des gouttelettes d'eau, qui sont tellement petites qu'elles ne sont pas visibles. Et concrètement, elles exhalent des personnes uniquement par la respiration, aussi bien par la bouche que par le nez. Et en fait, quand l'air est saturé de ces micro-particules, qui mettent parfois une heure à retomber par terre, qui restent dans l'air, et si l'air n'est pas assez renouvelé, et bien on finit par avoir trop de particules avec éventuellement du virus. Et là, ça peut contaminer tous les gens autour. Et ça peut aller beaucoup plus loin qu'un mètre. D'où le problème de porter un masque. C'est-à-dire que porter un masque, la distance ne suffit pas. Qu'est-ce que fait le masque ? Eh bien, il va retenir à la fois les bouche-tillons, bien sûr, mais aussi les micro-particules d'eau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il devient humide. C'est-à-dire que l'eau s'arrête sur le masque et donc ne traverse pas. Alors, il y a bien sûr, malheureusement, des aérosols qui s'arrêtent le masque. Mais on va dire qu'une grande partie est arrêtée. Et en fait, comme c'est la quantité qui est terminée de la contamination, eh bien, le fait que vous soyez porteur d'un masque, et le fait aussi que vous portiez un masque quand vous respirez, eh bien, ça fait une double barrière. Donc, même s'il franchit la première barrière, il y a moins de chances qu'on y franchisse la deuxième barrière. Cela dit, il faut bien avoir conscience que les aérosols, comme ils restent une heure dans l'air, il y a des chances pour que vous soyez contaminés, y compris en amphi, y compris si vous portez le masque. Seulement, les chances sont bien plus faibles. Et donc, tout problème, c'est les risques qu'on prend. Vous prenez en fait davantage de risques quand vous allez en soirée dans un bar, même en extérieur, où tout le monde se poustillonne à l'heurement sur la tête. Parce que tout le monde parle très fort. Le fait que vous parliez fort parce qu'il y a du bruit fait que vous allez poustillonner beaucoup plus. Moi, je le sais, je suis prof. Et quand je parle fort dans une classe sans micro, eh bien, forcément, je poustillonne davantage. Par exemple, là, le fait que vous soyez silencieux, a priori, que vous ne parliez pas, que vous ne chantiez pas, ça limite, bien sûr, la propagation du virus. Notamment, ça limite les poustillons. On le sait parce que, par exemple, on s'est aperçu que dans les grands offices religieux, par exemple, où les gens chantent, ils sont proches les uns des autres, on a ce qu'on appelle des phénomènes de supercontamination. C'est-à-dire que là, une personne contaminée va contaminer beaucoup de gens. On sait aussi que chez les étudiants, c'est souvent en soirée. Là, je vous invite à regarder les informations récentes. On a à Toulouse, 60 étudiants qui ont été testés positifs au Covid-19. À Rennes, on a eu toutes, pareil, des dizaines d'étudiants qui ont été testés positifs. C'est dans une seule promotion. À l'ESCA, j'ai une amie qui travaille à l'ESCA qui m'a dit qu'il y a un nombre de 40, il y en avait 9 qui étaient positifs au Covid-19. Donc, on est ici à Angers. Bon, tous ces gens ne sont pas contaminés en classe et en anglais, ils se sont contaminés en soirée. Donc, évidemment, c'est ça le véhicule premier, aujourd'hui, de la transmission chez les jeunes. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle on a beaucoup moins de taux de positivité chez les personnes plus âgées, au-dessus de 30 ans. La positivité diminue parce qu'en fait, au-dessus de 30 ans, les gens ont des enfants, ils sortent moins, vont moins en soirée, et donc, ils ont moins de vie sociale, et donc, en tout cas, pas de vie étudiante. Et donc, forcément, ils se contaminent. Donc, voilà, le problème, c'est ça. C'est à la fois le fait que vous soyez asymptomatique, donc vous êtes porteur du virus, et vous ne le savez pas. Et ça, c'est les jeunes, c'est très important. Et le fait que vous sortiez davantage, et donc, vous contaminez les autres. Alors, vous contaminez, en général, d'autres jeunes. Mais le problème, c'est que ces jeunes-là, après, ils vont voir d'autres personnes, leurs parents, leurs grands-parents. Et là, il y a un risque très important. Pensez aussi que cette maladie, même si elle est très souvent bénigne, surtout dans votre range d'âge, elle peut entraîner des séquelles neurologiques, délacantes fatigues. J'ai mis sur ce diaporama l'exemple d'une jeune femme de 32 ans, Tatiha Lafantos, qui est une youtubeuse. Je vous ai mis un lien où elle raconte sa maladie. Elle a été contaminée en masse. Aujourd'hui, elle se sent mieux, mais elle a eu des mois de galère. Alors, pour vous expliquer aussi le problème, le 1er septembre est paru une étude chinoise qui relate un cas de contamination dans un quart. Alors, je vous ai pris ici l'infographie qui est marquée, qui est la petite image que vous voyez là sur l'écran. C'est donc l'infographie du Parisien qui parle de cette étude, une étude toute récente, le 1er septembre, et donc qui parle d'un voyage en quart, d'1h40 aller-retour, avec une soixantaine de personnes dans le quart. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y avait en fait, le 19 janvier, personne ne portait le masque. C'est très important de savoir, justement, parce que ça montre les effets du non-port de masque. Et bien sûr, il n'y avait pas forcément de boustillons, il n'y avait pas non plus de toucher. En gros, il y a une personne contaminée, et elle va contaminer à elle toute seule 23 personnes. Aucune n'est décédée, aucune n'a eu des symptômes très graves, puisqu'on a ici des symptômes modérés, des symptômes légers et asymptomatiques. Cette personne était elle-même asymptomatique, c'est-à-dire que elle se sentait très bien, donc c'est pour cette raison qu'elle ne portait pas de masque. Donc, en 1h40, elle a contaminé 23 personnes. Et vous voyez où est-ce qu'ils sont placés dans le bus ? Ces 23 personnes sont dans tout le bus, elle est au milieu. Ça veut dire que la propagation va bien plus loin qu'un mètre. Ici, on n'est pas dans une propagation en poustillons, on est dans une propagation aérosol. Voilà, donc ce cas permet d'expliquer que le fait de respirer permet de transmettre le virus. Dans un endroit noir, et là aussi, c'est que ce bus, alors il dit qu'il y avait des fenêtres qui s'ouvrent, il est évident que les gens, le 19 janvier en Chine, ils n'ont pas ouvert les fenêtres. Il y avait un système d'air conditionné, donc on recyclait l'air. Et donc, ça entraînait une saturation de plus en plus importante, en particulier le virus, et vous voyez, pas mal de gens ont été contaminés. Heureusement, aucun n'a eu des syndromes sévères, et bien sûr, aucun n'est mort. Mais ça montre quand même le problème. Alors, bien sûr, à ce moment-là, personne n'avait de masque. Donc, le truc, c'est, est-ce qu'on peut faire, comment dire, est-ce qu'on peut limiter davantage la propagation par le masque ? Toutes les études disent que oui, c'est la raison pour laquelle on impose le masque, mais ce n'est pas une barrière à 100% efficace, puisque, bien sûr, une partie des aérosols peuvent traverser le masque. Alors, voilà, ça, c'était la question de la rentrée particulière. Maintenant, je pense qu'il faut revenir sur le cours. Donc, ah oui, alors, un tas de choses. Je vous invite à regarder votre numéro de place. Vous êtes à une place. Regardez derrière vous, à quel numéro vous êtes. Notez-le. Et essayez, à chaque fois que vous êtes dans cet amphi, de revenir à la même place. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, si jamais il y a quelqu'un qui est contaminé, on pourra savoir qui sont les cas contaminés, qui sont les gens autour de lui. D'accord ? Donc, alors, concrètement, ça limite aussi la possibilité de contaminer plusieurs personnes. C'est pareil en TD. Essayez de rester toujours à la même place, autour des mêmes personnes. Essayez de savoir aussi qui est autour de vous. Comme ça, si la personne est malade, vous savez que vous êtes possiblement un contact. Encore une fois, le masque évite la contamination. Mais évitez de vous mélanger tout le temps. S'il y a une personne contaminée, et je vous garantis qu'il y a sans doute, très certainement, au moins une ou deux personnes contaminées ici, dans cet amphi-là, maintenant. Donc, il y a du Covid-19 qui se balade dans l'amphi. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez être contaminés, mais il faut bien avoir conscience que statistiquement, vous êtes 200 étudiants ici dans cet amphi. Voilà. Chez les jeunes, il y a au moins 2-3% des gens qui sont contaminés. Ceux qui le savent, ils sont restés chez eux. C'est tant mieux pour eux. On a déjà eu des cas à l'université, déjà. Je vous ai dit, à l'ESCA, à Angers, il y a aussi beaucoup, beaucoup de cas. Il y a eu plus d'une trentaine de cas. Bon. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y en a ici. Donc, voilà. Évidemment, il faut se faire tester. Mais le problème, c'est que les tests sont saturés. Donc, il ne faut pas se faire tester n'importe comment. Si vous avez des symptômes, évidemment, il faut y aller. Et si vous n'avez pas de symptômes, et que vous n'avez pas de raison de penser que vous êtes contaminés, faites comme d'habitude. N'allez pas vous faire tester. Mais portez votre masque. Parce qu'on ne le sait jamais. Bref, j'arrête cette... Je ne vais pas vous faire peur. Je vais juste vous donner des informations. Vous expliquez pourquoi on fait ça. Encore une fois, les chances que vous soyez malade, très gravement malade, sont faibles à votre âge. Il y a très peu de risques. Donc, soyez rassurés pour vous. Mais faites juste attention à votre comportement vis-à-vis des autres, notamment des personnes à risque. Si vous êtes vous-même personne à risque, vous faites du diabète, ou vous êtes trop stressé, vous regarderez ces cours en vidéo. Ce qui me permet de dire aussi une chose que j'ai déjà dit dans le mail que j'ai envoyé. Les cours en vidéo, il faut que vous les écoutiez comme vous écoutez un cours normal. Ça veut dire, prenez des notes, soyez très attentifs, parce que c'est très piégeux une vidéo. Vous avez l'impression que vous avez compris en écoutant vite fait comme ça, et en fait, vous n'avez rien compris du tout. La note, les notes, la prise de notes, là aussi maintenant, on part en cours au sens strict, mais la prise de notes, ça vous sert à retenir et à garder votre attention. C'est très important. Donc là, je suis en présentiel avec vous. Donc, vous êtes naturellement plus attentifs. Mais quand vous regardez une vidéo, l'attention est beaucoup plus difficile à garder. D'où l'importance de la prise de notes. Alors, qui je suis ? Qui suis-je ? Bon, je suis d'économiste, donc un maître de conférence en économie, ça veut dire enseignant-chercheur. J'ai été recruté sur mes travaux de recherche. C'est comme ça que sont les enseignants-chercheurs dans les universités. Ils sont recrutés en général sur leurs travaux de recherche. Voilà, donc après un doctorat. J'ai fait de l'économie à l'université de Grenoble jusqu'en licence. Enfin, mon M1, je l'étais à Clermont-Ferrand. À l'époque, ça s'appelait maîtrise. Il n'y avait pas de master, comme aujourd'hui intégré. Donc, vous pouvez changer des universités. C'est ce qu'on faisait souvent entre le M1 et le M2. Donc, le master 2, que ça faisait à l'époque DEA, l'épistémologie et l'histoire de la pensée économique, je l'ai fait à Paris 1. Et je suis resté à Paris 1 pour faire une thèse sur l'apprentissage organisational. Donc, depuis, j'étais recruté à Angers. Donc, je suis, comme les collègues économistes, chercheur au crâne, économie-gestion. On est chercheur au crâne. Et je suis membre du collectif d'économistes atterrés, de l'association française... Association for Revolutionary Economics, pardon, et de l'association française d'économie politique. Donc, chez les associations de chercheurs, essentiellement, tout ça, ça permet de faire la recherche ensemble sur les thématiques Covid. Alors, j'ai publié 4 livres, enfin, 3,5. La famille européenne, l'économie du réel, discussent une question sur l'Union européenne. Alors, les 2 livres sur l'Europe, c'est un co-auteur avec un livre de l'homme. Et l'économie du réel et le populisme et le libéralisme, c'est tout seul. Alors, pourquoi 3,5 ? Parce que le populisme et le libéralisme sortira fin octobre. Donc, il n'est pas encore sorti. C'est un gros livre, celui-là. Moi, je vous invite surtout à lire le numéro 2, l'économie du réel, voir le numéro 1, la famille européenne, si les questions européennes nous intéressent. Alors, du point de vue économique, c'est le numéro 2 qui est le plus important. D'ailleurs, cette année, j'ai innové, j'ai décidé de mettre... Normalement, je fais toujours un TD zéro, c'est-à-dire un TD à préparer pour la première séance. Je vais d'ailleurs vous en parler maintenant. Ce TD, il est à faire... Donc, la première séance, c'est toujours un chapitre ou deux chapitres de livre. Donc, cette année, je vous ai mis le chapitre que j'ai écrit. Alors, c'est toujours très embêtant de mettre son propre livre aux étudiants. Mais j'ai cherché, je ne trouvais pas de livre qui me plaisait. Chaque année, je change. Donc, cette fois-ci, on va mettre l'économie du réel. Donc, concrètement, ce TD zéro, il est en format imprimé au premier étage, au deuxième étage, pardon. Donc, moi, je vais venir tout à l'heure à la pause. Je vais le prendre et vous pourrez le récupérer lorsque vous partirez. Il est aussi en format numérique, c'est Roodle. Donc, vous pouvez l'avoir directement. Alors, concrètement, il s'agit de faire une synthèse et de répondre à une question, chaque fois sur une seule page. Vous rendrez ça, ce format papier, j'insiste, ce format papier, à vos charges TD lors de la première séance. si vous êtes en retard, le charge TD pourra vous pénaliser, voire vous mettre zéro. C'est-à-dire, concrètement, vous allez avoir un mois pour faire ce TD zéro. Comment céder maintenant ? Vous n'avez pas beaucoup de TD, parité de méthodologie de travail universitaire. Donc, lisez le chapitre qui est à l'île. Alors, il est assez gros. Voilà, donc vous n'avez pas non plus un chapitre très difficile, pour ça que vous avez choisi. Il vous donnera des éléments de réflexion sur l'économie. Ensuite, vous faites la synthèse et puis vous faites, vous répondez à la question et vous imprimez ça. Réto-versif. Voilà, donc vous aurez des TD à faire pour chaque séance. Donc, TD zéro, c'est le TD à faire pour la première séance et à partir de la première séance, on va vous demander votre chargé TD, je vais aussi vous distribuer un fascicule TD, enfin, non, votre chargé TD, vous distribuerez un fascicule TD, précisément, plutôt que le faire en anti-midi et vous aurez à préparer des séances, vos séances à chaque fois. Et là aussi, les TD sont ramassés. Si vous ne faites pas ou l'OTD, vous aurez des points en moins sur la moyenne de TD. Et si vous les faites, vous aurez des points en plus. Concrètement, cette matière à un coefficient 7, c'est le plus fort coefficient du premier semestre avec le management. 3 en TD et 4 en CM. Donc, le CM, ça sera l'examen terminal qui aura lieu en janvier. Donc, cet examen, il portera sur tout ce qu'on a vu en cours magistraux, vous avez des exemples sur Moodle de TD, pardon, d'examen. Vous avez aussi, bien sûr, les TD sur Moodle, donc vous pouvez tout récupérer. Et vous avez sur Moodle aussi à la fois les PowerPoints du cours que j'ai fait et en même temps le cours en vidéo que je vais mettre sur Moodle aussi. pendant une semaine. Vous avez une semaine pour le regarder. Donc, ça veut dire que le contrôle terminal est plus important que le TD. Beaucoup de choses vont se jouer sur ce contrôle terminal. Coefficient 4, c'est important que toutes les notes que vous avez en TD, puisque toutes les notes ensemble ne feront que coefficient 3 en TD. Mais là aussi, vous avez 42 heures de CM. Il faut bien comprendre que le cours magistral et le TD, c'est deux choses différentes. Bien sûr, le cours de TD, il est lié au cours, mais, voilà, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc, vous avez moins de choses à apprendre en TD et vous avez beaucoup de choses à apprendre en cours magistral. Bon, revenons-en maintenant. Venons-en maintenant. Voilà. Enfin, au cours. Alors, il ne s'est pas téléré, là. Il nous reste 25 minutes. pour le premier heure, je veux dire. On fera une pause tout à l'heure. Et donc, revenons au cours. Qu'est-ce que c'est que l'économie ? Qu'est-ce que c'est que cette discipline ? Alors, je sais que dans ce entre-vous, l'on a déjà fait de l'économie, bien sûr, surtout si vous venez de BAC ES. Mais pour certains, peut-être, BAC ES ou d'autres types de BAC, vous n'avez peut-être jamais fait de l'économie. Donc, c'est important de définir les choses. Si vous en avez déjà fait, mon expérience m'apprend que très souvent, on a déjà fait de l'économie, mais on ne sait pas définir l'économie. D'ailleurs, quand je discute avec un étudiant qui vient de rentrer, même parfois avec un étudiant qui a une licence, qu'est-ce que c'est que l'économie ? Définissez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette science ? Il a parfois du mal à me répondre. Alors, peut-être que pour essayer de réfléchir à la nature de la science économique, il faut bien réfléchir aussi, on le fera tout à l'heure à la question de la science, mais plus précisément à la question du domaine de l'économie. Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr, on comprend que l'économiste va s'intéresser à l'économie, mais qu'est-ce que c'est que l'économie ? Quand je vous dis que la biologie s'intéresse à la biologie, on a une idée de ce que c'est que la biologie, c'est l'ensemble des organismes vivants et leur fonctionnement. Quand je dis que le sociologue s'intéresse à la société, là aussi, bon, la société, on peut comprendre à peu près ce que c'est. L'historien s'intéresse à l'histoire, ok, le physicien s'intéresse aux particules, là aussi, ou le chimiste, à la manière dont les atomes et les molécules se combinent les uns aux autres. Ok, bon, maintenant, si je vous dis l'économiste, alors il s'intéresse à quoi ? Vous pouvez me répondre, vous pouvez lever le bras et répondre. Oui, monsieur. La technologie qui est en social, qui s'intéresse le fond dans l'économie de l'ère du chef. Ah, j'ai besoin de vous parler plus fort parce que je ne vous entends pas avec le... Alors, c'est problème du masque. J'arrive pas à parler plus fort. C'est une science sociale qui s'intéresse à comment les communautés utilisent leur richesse. Parlons d'investissement. Oui, une science sociale qui s'intéresse à comment les communautés... Je le répète pour l'idiot. Une science sociale s'intéresse à comment les communautés utilisent leur richesse. Alors, ok, oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, moi, je vais essayer d'être plus court, mais c'est la même idée. Et en faisant simplement une référence, vous voyez, qui est marquée ici au tableau, qui est la question de Adam Smith, le livre d'Adam Smith. Alors, comment le livre d'Adam Smith s'intitule ? Eh bien, recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Alors, Smith, ce n'était pas un économiste officiellement. A l'époque, d'ailleurs, l'économie, en tant que discipline, elle n'existait pas. En tout cas, au Royaume-Uni. Alors, elle pouvait... Certains se posent la question de certains chercheurs ailleurs, mais au Royaume-Uni, il n'y avait pas d'économiste, c'était un philosophe. D'accord ? Il s'intéressait notamment à la question morale. La morale, c'est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement des individus et des sociétés ou règles qui font qu'on arrive à vivre ensemble. Donc, Adam Smith, qui est un chercheur, un enseignant et un chercheur, il a une chaire, donc il est écossais, et donc il enseigne à des étudiants dans une université de Glasgow. Et, je crois que c'est Glasgow, et donc en 1776, il publie un livre qui est considéré aujourd'hui comme le premier grand livre d'économie. Ce n'est pas le premier livre d'économie, il y a eu d'autres traités d'économie avant, mais on va dire que c'est celui qui a marqué la discipline et qui a permis de fonder la discipline économie. Et quel est le titre de ce livre ? Eh bien, vous voyez, c'est écrit « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Bon, recherche sur la nature et les causes d'un phénomène. Quoi ? La richesse. La richesse des nations. Mais en fait, ce qui est important ici, c'est la richesse. Donc, qu'est-ce que c'est ? Quel est le projet scientifique que se donne Adam Smith ? C'est de comprendre à la fois la nature et les causes de la richesse. Cette question est très intéressante parce qu'elle montre que pour Smith, dit, finalement, la richesse n'est pas quelque chose qui va de soi. L'origine de la richesse ne va pas de soi. Et plus encore plus intéressant, les pays peuvent avoir des niveaux de richesse différents. Aujourd'hui, ça paraît être une évidence. certains pays sont plus riches que d'autres. En Europe, on va voir tout à l'heure, la Grèce est plus pauvre que l'Allemagne. Mais le Bangladesh est plus pauvre que la Grèce. La Suisse est plus riche que la France. Donc, ça, c'est des choses que l'on sait mais qui n'étaient pas forcément évidentes au XVIIIe siècle où les écarts entre les différents pays de richesse n'étaient pas forcément très clairs aux yeux des gens. D'autant plus qu'on ne savait pas mesurer la richesse. Et pourquoi on ne savait pas mesurer la richesse ? Parce que déjà, on ne savait pas ce que c'était. Et ça, c'est des choses importantes. Bien sûr, intuitivement, on se dit la richesse, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir de l'argent. Mais l'argent est produit, l'argent est créé. si on imprime plein de billets, est-ce qu'on sera tous plus riches ? Déjà, au XVIIIe siècle, on savait que ce n'était pas le cas. On savait que le fait d'accumuler des métaux, de l'or, de l'argent, des métaux précieux, ne rendait pas forcément les gens plus riches. Donc, du coup, se poser la question de savoir, c'est vrai que d'un point de vue individuel, le fait de disposer de monnaies, d'argent, ça me permet, moi, individuellement, d'être plus riche. Mais collectivement, à l'échelle du pays, donner plus d'argent à tout le monde ne rend pas tout le monde plus riche. C'est un paradoxe. Mais finalement, c'est un paradoxe extrêmement important parce que ça permet de comprendre que la richesse, l'idée d'une richesse, ne va pas de soi. Bon, donc c'est ça que se pose comme question à la suite. Pourquoi y a-t-il des pays, des régions, des familles, globalement, qui sont riches et d'autres qui sont pauvres ? Qu'est-ce qui explique la richesse ? Et quelle est sa nature, déjà ? Et ensuite, qu'est-ce qu'il explique ? Il y a les deux choses, la nature et les causes. Donc, qu'est-ce que c'est que la richesse, sa nature, et qu'est-ce qui fait qu'on devient riche ? Et pas individuellement, collectivement. Alors, vous avez parfois des gens qui disent « Pour devenir riche, il faut travailler ». Bon. Donc, voilà. Donc, on dit aux gens « Travailler, traverser la rue pour trouver un boulot » ou, je dis ça parce que c'est ce qu'on a entendu après la crise du Covid, bon, maintenant, il va falloir travailler plus. Mais si on dit ça simplement, je pense qu'on passe à côté du problème. Et Alice Smith l'avait parfaitement compris, même si pour lui, le travail est source de richesse. Nous sommes bien d'accord, on va l'expliquer. Mais le travail tout seul ne suffit pas à expliquer la richesse. Regardez ce petit tableau que je vous ai mis ici en bas de la dépositive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il compare l'Allemagne et la Grèce en 2015. Alors, pourquoi 2015 ? Parce que c'est le moment de la crise vraiment qui apparaît en Grèce. Les tensions entre l'Allemagne et la Grèce au sein de l'Union européenne. Tensions parce que la Grèce était en passe de faire un défaut, c'est-à-dire de ne pas rembourser sa dette. Et le problème, c'est que les détenteurs de la dette grecque, c'étaient les pays européens et en premier lieu, l'Allemagne. Donc l'Allemagne voulait absolument que la Grèce rembourse et la Grèce ne voulait pas rembourser ou voulait au minimum un rééchelonnement important de sa dette. Donc il y avait un conflit entre un petit pays pauvre et un grand pays riche. Et donc, si on se reprend donc en 2015 et qu'on regarde quelle était la comparaison entre ces deux pays, on voit bien ce que c'est que la pauvreté. La pauvreté par rapport à la richesse. D'abord, on peut mesurer la pauvreté par rapport à la richesse par la production de biens marchands, non marchands, monétarisés, la production de richesses qui va être monétarisées. C'est ce qu'on appelle le PIB. J'y aviendrai, on fera un cours exprès là-dessus. Eh bien, on voit que le PIB par habitant, c'est ça qui est important, c'est-à-dire combien par habitant on dispose de richesses monétarisées, eh bien, était l'équivalent de 129% de la moyenne européenne pour l'Allemagne, c'est-à-dire elle est à 29% supérieure à la moyenne européenne alors qu'en Grèce, on est à 56% de la moyenne européenne donc on est inférieur de 44% de la moyenne. Donc là, on voit bien un écart, vous voyez, c'est un écart de plus de 1 à 2. Ça veut dire que au niveau, si on calcule la richesse à mesure par le pays par habitant, eh bien, les Allemands sont plus que deux fois plus chers. Plus chers, excusez-moi, plus que deux fois plus riches. Alors ça, c'est un premier indicateur. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'évolution, la dynamique. Est-ce que l'Allemagne s'est enrichie ou est-ce que la Grèce s'est enrichie ? Qui s'est enrichi le plus vite ? Et là aussi, on voit que la comparaison, elle est au bénéfice de l'Allemagne. L'Allemagne a une croissance du PIB. Alors là, le PIB, en général, pas par habitant, mais 1,7%, c'est-à-dire qu'en 2015, elle était 1,7% plus riche qu'en 2014, c'est ça que ça veut dire. On parle ici de ce qu'on appelle du PIB réel, c'est-à-dire qu'on enlève l'inflation. Alors que pour la Grèce, en 2015, elle était 0,2% plus pauvre qu'en 2014. Donc on a un pays qui s'appauvrit et un pays qui s'enrichit. Bon, alors effectivement, vous arrivez à ce temps-là comme ça, comme une fleur. Excusez-moi. Ah oui, excusez-moi, mais oui, la prochaine fois, vous arrivez par le haut, vous avez des... car il va plus court, mais surtout, vous arrivez à l'heure, sinon vous n'allez plus venir. Donc, deuxième indicateur, la question du travail. Alors justement, qui travaille le plus ? Alors, on pourrait dire, eh bien, qui travaille le plus ? Ça dépend comment on mesure les choses. Au niveau des nombres de personnes qui travaillent, clairement, en Allemagne, on a plus de gens qui travaillent, puisqu'on a un taux de chômage en Allemagne qui est de 4,6% en moyenne en 2015, contre 24,9% en Grèce. Alors attention, on ne parle pas ici de taux d'activité, on parle de taux de chômage, c'est des choses différentes. Le taux d'activité, c'est le nombre de gens qui soit sont au travail, soit cherchent un travail. Ici, on prend les actifs, c'est-à-dire ceux qui veulent travailler ou qui travaillent, et on regarde parmi ceux qui veulent travailler, combien ne peuvent pas travailler. C'est-à-dire, on cherche un travail, mais n'en trouve pas. Ça, c'est le taux de chômage. Et vous voyez qu'on est presque à un quart de la population active au chômage, ce qui est énorme. En France, on est, alors là, en ce moment, c'est un peu compliqué de voir parce que, à cause de la crise du Covid, mais globalement, on est à moins de 10% de chômage, on est à 8% à peu près. Donc là, en Allemagne, dans Grèce, on est à 25%. Et vous voyez qu'en Allemagne, en 2015, on était à moins de 5% de la population active. Donc ça veut dire que n'importe qui qui globalement cherchait du travail en trouvait assez facilement. Mais il y a une autre manière de considérer le travail, c'est de regarder le temps de travail annuel. Et là, on constate que c'est surprenant que les Grecs travaillent plus individuellement lorsqu'ils sont au travail que les Allemands. Le nombre d'heures travaillées en Grèce est pratiquement de 2000 heures par an alors qu'il est de moins de 1600 heures par an pour les Allemands. Donc vous voyez la question qui travaille le plus, les Grecs ou les Allemands ? Sans doute que les Allemands travaillent plus parce qu'ils sont moins au chômage. Mais le chômage n'est pas lié à la volonté des individus. Ce n'est pas un choix individuel d'être au chômage. Justement, par définition, le chômage, c'est une chose qui n'est pas choisie par la personne. Là aussi, on verra les théories du chômage expliquer ce que ça signifie. mais quand ils sont au travail, les Grecs travaillent plus. Cela dit, ça crée un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on a un travailleur allemand. Ah oui, je ne vais pas revenir sur les diapos précédentes parce que c'est trop tard, mais vous avez vu aussi les niveaux de salaire. On renvoie à la diapos précédente. Les niveaux de salaire qui sont supérieurs en Allemagne qu'en France. Donc, ça veut dire qu'on a ici un paradoxe. Les Grecs qui sont moins bien payés, ils travaillent plus longtemps et en même temps, à la fin, ils produisent moins de richesse que les Allemands. Parce que le PIB s'est produit par les travailleurs. Globalement. Donc, on a un problème, c'est que les travailleurs allemands, ce qui est marqué dans la diapositive, produisent 2,3 fois plus de richesse qu'un travailleur grec et ils travaillent 18% au moins en termes de temps de travail annuel et ils sont payés 50% de plus. Alors, bien sûr, on a aussi la question du chômage. Mais les chômeurs ne produisent pas que des IB puisqu'ils sont par définition au chômage. Bon, alors on se dit, mais dis donc, c'est fou ça, si les Grecs, ils sont moins bien payés, ils ne travaillent plus longtemps, ils devraient être plus compétitifs. La production qu'ils produisent devrait être moins chère et donc ils devraient vendre davantage à l'extérieur, davantage exportés. Mais là encore, c'est faux. Quand on regarde le commerce extérieur de l'Allemagne et de la Grèce, on s'aperçoit que l'Allemagne a une balance commerciale excédentaire de près de 230 milliards d'euros, c'est un chiffre colossal, c'est le plus grand excédent commercial au monde, c'est celui de l'Allemagne, plus grand encore que la Chine. Et la Grèce, elle, a une balance déficitaire de 0,3 milliard d'euros, donc un petit déficit commercial. Ça veut dire qu'en plus, la Grèce n'arrive pas à vendre à l'étranger. Donc en fait, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on fait une comparaison comme ça, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des choses très objectives, d'ailleurs la richesse. C'est-à-dire que la richesse, ce n'est pas juste la question de travailler plus, c'est aussi, c'est ça que je voulais dire au fond, c'est la question de travailler plus efficacement. Concrètement, ce que tout ça démontre, c'est qu'on peut être plus riche en étant mieux payé, en travaillant moins annuellement, parce qu'on est plus efficace. Alors que chez les Grecs, le problème, ce n'est pas juste une injonction « aller, travailler, travailler », parce qu'ils ont beau travailler plus dans l'année, ils sont finalement moins efficaces et leurs produits sont moins achetés à l'étranger. Et donc ça, c'est ça ce mystère. Et ce mystère, il est très intéressant parce qu'il démontre que ce n'est pas un problème d'individus, que c'est un problème, j'ai envie de dire, macroéconomique, c'est-à-dire de la société dans son ensemble. Alors bien sûr, on peut toujours dire « si, si, c'est un problème d'individus ». Et là, on va dire, pourquoi les Grecs sont moins efficaces au travail ? On pourrait dire, peut-être que c'est simplement parce qu'ils sont fainés. Parce que, certes, ils déclarent plein d'heures, mais en fait, dans une heure, ils ne font rien, ils ne travaillent pas vraiment. Évidemment, derrière cette idée, il y a des connotations un peu racistes. Les pauvres, ils sont pauvres parce qu'ils le veulent bien, en fait. C'est un peu ça qui est derrière. C'est de leur faute. Ils n'ont qu'à traverser la rue, ils n'ont qu'à se mettre au boulot, ils n'ont qu'à se retrousser les manches, ils n'ont qu'à, ils n'ont qu'à, ils n'ont qu'à. Mais si on l'analyse comme ça, j'ai envie de dire, d'abord, il faut le démontrer. Ce n'est pas une démarche scientifique de dire les Grecs sont moins efficaces au travail parce qu'ils sont fainés. Il faut réussir à trouver en quoi les Grecs sont plus fainés. Et on va voir quand ça va être très compliqué en fait à trouver. Imaginez une récession. Bon, le PIB, là, on a une récession, le PIB s'effondre, les gens ne sont pas devenus tout d'un coup fainéants. Est-ce que vraiment un Sud-Américain du Pérou, il est plus fainéant par définition et beaucoup plus fainéant, genre 10 fois plus fainéant qu'un Allemand ? Oui, en fait, le problème, c'est que là, on est en train quasiment d'inculter les gens et pas en train de réfléchir rationnellement, scientifiquement. Bon, évidemment, cette explication, elle est limitée et finalement, elle a un deuxième problème, c'est qu'après, si vous dites que les gens sont pauvres parce qu'ils sont fainéants et vous prenez une nation entière en disant, cette nation, la grecque, ils sont fainéants, vous ne résolvez pas le problème. En fait, vous vous déculpabilisez, vous dites, c'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Mais un économiste ne peut pas réfléchir comme ça. Et d'ailleurs, le Smith n'a pas du tout réfléchi comme ça. Il se pose d'autres questions et les questions, c'est finalement, les institutions sont différentes. Il y a des différences de structures, les pays sont différents, ils n'ont pas la même histoire et il y a des choses qui déterminent l'efficacité du travail qui sont cachées et qu'il faut aller chercher. Et donc, ce que fait un scientifique, c'est ça, c'est découvrir la réalité, comprendre les mécanismes sous-jacents, c'est pas de comprendre pourquoi est-ce que un pays entier va être deux, trois, dix fois plus pauvre qu'un autre pays. économique. D'ailleurs, si on veut comprendre, par exemple, pourquoi est-ce qu'un pays comme la Chine devient plus riche, on ne peut pas juste dire parce que les Chinois sont de moins en moins fainéants, ça n'aurait pas de sens. Non, c'est qu'il y a d'autres causes derrière ça. Bon, donc il nous faut une explication économique à ces disparités qu'on a vues, qui sont réelles dans les chiffres, entre l'Allemagne et la Grèce. Alors, si je vous ai parlé des Grèces en fainéance, c'est parce que il ne faut pas pousser très loin les gens pour qu'ils disent ça. quand il y a eu des tensions entre l'Allemagne et la Grèce, je vous garantis qu'à la fois du point de vue grec, on disait que les Allemands étaient des nazis, on mettait Merkel avec un casque à point, quelque chose comme ça dans les magazines, mais aller voir ce que disaient certains responsables allemands ou certains journalistes allemands, c'est des Grecs. C'est-à-dire que les Grecs, ils n'ont qu'à être travaillé davantage et puis ils n'auraient pas besoin qu'on leur prête de l'argent. Donc, on avait des tensions à l'époque extrêmement fortes entre les pays qui, de mon point de vue, du point de vue d'un économiste, est lié à la méconnaissance des mécanismes économiques. Et ce que je vais maintenant essayer de vous démontrer, c'est quelles sont les causes de la pauvreté de la Grèce et pas simplement de jeter les Grecs en pâture en disant, ben voilà, c'est des faits néants, donc c'est la raison pour laquelle, finalement, ils ne sont pas aussi riches que les Allemands. Donc, il y a des explications économiques et je pense que c'est intéressant de réfléchir à ces explications. Bon, voici les caractéristiques économiques des pays européens en 2007. Donc, je vous propose pour comprendre la Grèce, d'essayer de prendre un peu de champ et de regarder plusieurs pays et de les comparer entre eux. Alors, cette méthode, elle est évidemment très intéressante, très utile en économie, mais comme toutes les matières scientifiques, si on veut comprendre un phénomène, il faut comparer des situations différentes et essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains pays ont des problèmes et d'autres non. On fait pareil des analyses comparatives. Vous avez entendu les expériences qu'on a fait pour trouver les bons médicaments pour le Covid. Bon, ben là, c'est pareil en économie. On essaie de prendre des gens différents, des pays différents. On essaie de voir les pays les plus pauvres et les pays les plus riches, quelles caractéristiques ils ont en commun. Et ensuite, on essaie de comprendre par rapport à ça. Donc, ce que je vous propose ici, alors, ce n'est pas une véritable étude scientifique que je vais vous faire. Il faudrait être beaucoup plus rigoureux sur la méthodologie. Mais en réalité, ça permet de faire comprendre à vous un certain nombre d'éléments factuels qui permettent d'expliquer, de donner des explications. Alors, l'explication que je vais vous donner, ça va prendre un peu de temps, on va s'envoyer passer la deuxième heure, elle est appuyée scientifiquement. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas de mon esprit comme ça, je vais vous expliquer. Elle est fondée parce qu'on a des théories qui expliquaient ça et qui sont avérées justes. Il n'y a pas de question de savoir pourquoi la graisse est pauvre. En fait, on le sait très bien parce qu'on a des théories qui expliquent très bien la pauvreté et la graisse et pas que la graisse. Donc, reprenons. Nous avons ici un tableau qui montre un certain nombre de caractéristiques. Alors, j'ai pris, vous voyez, croissance du PIB, dette, c'est des administrations publiques, AP, c'est administration publique, déficit des administrations publiques, balance commerciale, balance courante. Alors, je vais vous expliquer ce que chacun de ces choses sont. D'ailleurs, ce sont des mots en rouge, en gras, il faut les connaître. Bon, la croissance du PIB, bon, c'est une croissance annuelle, c'est-à-dire qu'on regarde combien on produit de production monétaire chaque année. Pas marchand, mais monétaire. Là aussi, on verra plus en détail le PIB, ce que c'est. dette des administrations publiques, bon, la dette, c'est ce qu'on doit à d'autres. Ici, c'est donc la dette des administrations publiques, la dette des administrations publiques, c'est l'État, les collectivités territoriales, les organismes de production sociale. Ça aussi, on aura le temps de le revoir. Le déficit, c'est pas la même chose que la dette. Alors, parfois, il y a des champs qui confondent les deux, c'est très dommage parce qu'on ne comprend rien, mais le déficit, c'est l'emprunt qu'on a fait pendant une année, alors que la dette, c'est un stock d'emprunt qu'on a fait toutes les années précédentes. Donc, la dette, c'est ce qu'on doit en totalité, alors que le déficit, c'est juste ce qu'on a emprunté pendant un an. En somme, un déficit, c'est ce qu'on appelle un flux, c'est-à-dire qu'on voit un mouvement, une sortie d'argent, ou une entrée d'argent, plus précisément, parce qu'un déficit, en fait, ça veut dire qu'on a l'emprunt à d'autres, donc il y a une rentrée d'argent contre une dette. Et donc ça, c'est un flux annuel. La balance commerciale, on a parlé tout à l'heure, c'est l'écart entre les exportations et les importations. Donc on prend exportation ou importation. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'aurais pu le dire, mais bon, en général, c'est une notion connue, mais il vaut mieux tout définir. Donc c'est l'écart entre exportation et importation. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça témoigne en quelque sorte d'une performance économique globale. C'est-à-dire que lorsqu'on vend davantage, on est ce qu'on appelle compétitif, c'est-à-dire qu'on arrive à, que nos produits sont plus appréciés par l'étranger que nous-mêmes, on a besoin de produits étrangers. Alors attention, la balance commerciale, c'est un solde. Donc ça veut dire que, on appelle d'ailleurs le solde commercial, ça veut dire que c'est la différence de deux grandeurs. Donc on peut à la fois améliorer la balance commerciale en exportant davantage, ce qui veut dire que là, on est vraiment compétitif, mais on peut aussi améliorer le solde en important moins. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour agresser nos pays, c'est-à-dire qu'ils ont amélioré leur solde commercial simplement en baissant leurs importations, c'est-à-dire en rendant les gens plus pauvres, les gens moins achetés, et comme ils ont moins acheté, l'économie globalement a moins importé. Donc ça, c'est pas forcément un bienfait. Donc le solde commercial, s'il traduit des fortes exportations, ça veut dire la compétitivité, mais s'il traduit des faibles importations, ça veut dire en général moins de consommation des ménages, et en général, si les ménages consomment moins, c'est pas un bon signe. Donc il faut faire attention aussi comment on interprète les choses. Enfin, parfois, là aussi, quand on voit des discussions, j'ai envie de dire, à la télé ou à la radio, dans les médias, très souvent, on va dire, la balance commerciale, c'est un indicateur de compétitivité. C'est souvent vrai, mais pas que. Ça dépend comment il a évolué. Il faut regarder comment ont évolué, notamment les importations. Trois derniers chiffres, alors, dernier indicateur. Alors celui-là, vous le connaissez moins. Et c'est pour ça que vous parlez un petit peu. C'est ce qu'on appelle la balance courante. Alors la balance courante, c'est, en gros, les emprunts ou les prêts accordés par l'économie à l'ensemble des pays étrangers. Il y a deux cas de figure. Soit la balance courante est déficitaire, et ça veut dire que l'économie dans son ensemble doit emprunter à l'étranger. Alors, qui emprunte à l'étranger ? Ça peut être l'État, les administrations publiques. Ça peut être les ménages, ça peut être les entreprises. Mais en somme, une balance courante négative signifie que le pays, dans son ensemble, a besoin d'argent qui vienne de l'étranger. À l'inverse, une balance commerciale excédentaire, donc positive, et bien, excusez-moi, une balance courante, une balance courante, excédentaire, donc positive, signifie quoi ? Signifie que vous avez de l'épargne, vous avez de l'argent en trop, et cet argent, il est recyclé à l'étranger. C'est-à-dire que cet argent, il va aller à l'étranger, vous allez prêter cet argent à des agents étrangers. Alors, ces agents étrangers peuvent être là aussi des entreprises, des ménages ou des administrations publiques. Ça aussi, c'est... Oui ? Une question par rapport aux déficits. Vous avez dit que c'était un flux d'empreintes, mais par rapport aux chiffres négatifs, ça représente quoi ? Alors, excusez-moi, j'ai mis déficit, j'aurais dû changer. C'est un solde, en fait. C'est-à-dire que quand le... quand il y a un moins, c'est votre remarque, mais je changerai de diapo, je changerai de diaporama et pour la vidéo, je mettrai directement le diaporama. C'est un solde budgétaire, c'est-à-dire que quand c'est moins, c'est un déficit, quand c'est plus, c'est un excédent. D'accord ? Ça veut dire que quand on a un excédent, c'est-à-dire qu'on dégage et l'épargne. C'est ça que ça veut dire. OK ? Mais effectivement, si je mets un déficit negatif, on va croire que c'est un excédent. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je parle d'un solde et donc quand c'est en moins, c'est un déficit et quand c'est en plus, c'est un excédent. Merci. Ça fait des années que je mets cette diapositive et je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une contradiction. Donc, la balance courante, elle, c'est un solde aussi, mais ça, c'est à l'échelle de l'économie dans son ensemble. D'accord ? Donc, quand elle est positive, ça veut dire que les gens l'épargnent et quand elle est négative, ça veut dire que les gens ont besoin de l'argent de l'étrangère. D'accord ? Donc, quand elle épargne, en général, ça veut dire qu'elle va reverser cet argent à l'étranger puisqu'en fait, les pays sont tous imbriqués les uns avec les autres et donc l'épargne accumulée d'un pays va forcément trouver un débouché, c'est-à-dire une utilisation. Il ne faut pas que cet argent reste sans rien faire sinon il perd sa valeur. Donc, le système bancaire va aller placer cet argent à l'étranger. Donc, toute balance courante excédentaire implique des transferts d'argent vers l'étranger. Bien sûr, à l'échelle mondiale, tout ça s'annule. Tout est zéro. Les soldes commerciaux sont égales à zéro. Les soldes de balance courante sont égales à zéro puisque les importations des uns sont les exportations des autres et les flux vers l'étranger d'argent des uns, c'est-à-dire ceux qui ont une balance courante excédentaire, sont forcément des flux de l'étranger qui viennent de l'étranger des autres. Donc, ceux qui ont des balances courantes déficitaires. OK ? Est-ce que c'est clair ? C'est aussi valable pour la balance commerciale ? Oui, les balances commerciales, c'est pareil. Les balances commerciales, les flux sont tout égal à zéro à la fin. Les exportations, les importations s'annulent. Ça, c'est l'évidence même. Concrètement, quand on exporte, c'est que quelqu'un a importé. Donc là aussi, tous les pays ne peuvent pas être en excédent commercial. Ça n'a aucun sens. Ou alors, ça voudrait dire qu'on commerce avec Mars ou notre planète. Bon, alors, on a ces chiffres-là. Et maintenant, je souligne les pays qui ont connu une crise. Et si je regarde en orange, donc les pays qu'on... Alors, ça, c'est... On parle de la crise de la zone euro qui a commencé en 2008 avec la crise de l'Eman Brothers et qui s'est prolongée, on va dire, jusqu'en 2013 pour la plupart des pays. Et pour la Grèce jusqu'en 2015. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est reprendre les chiffres de 2007. D'accord ? Et avant la crise, donc, et de regarder est-ce qu'avec ces chiffres de 2007, est-ce qu'il était possible de prévoir quel pays allait sombrer et quel pays n'allait pas sombrer. Si on arrive à comprendre ça, alors on va pouvoir comprendre la cause pour laquelle certains pays sont pauvres et d'autres sont riches. Mais commençons par ça. Est-ce qu'il y a des points communs entre les pays oranges et des points communs entre les pays gris ? Alors, quand on regarde les colonnes après colonnes, on s'aperçoit que pour ce qui est la croissance du PIB, bon, il n'y a pas de points communs du tout. concrètement, le pays avec la plus forte croissance, c'est l'Irlande et c'est un pays qui a connu une crise. Le pays avec la plus faible croissance ici, c'est l'Italie, oui, je ne me trompe pas, et lui, il a résisté. Alors, résisté pourquoi ? Parce qu'il n'a pas demandé l'aide européenne. C'est ça mon critère. C'est-à-dire, quand on a demandé l'aide européenne, c'est qu'on était en crise et qu'on n'a pas demandé, c'est qu'on a réussi à survivre tout seul. C'est un indicateur comme un autre, mais l'idée, c'est d'être capable de distinguer ceux qui ont réussi à passer tout seul la crise et ceux qui ont eu besoin de l'aide des autres. Donc, les pays oranges, ils ont en commun le fait d'avoir tous demandé l'aide européenne. Alors ensuite, est-ce que c'est la dette publique qui est la cause de la crise ? Là aussi, on ne peut pas le dire parce que les pays les moins s'endettés, c'est l'Irlande, 25% du PIB, alors c'est un calculeur pourcentage du PIB. C'est un indicateur utilisé par l'Union européenne, par la plupart des économistes. On regarde la dette des administrations publiques par rapport à l'activité économique. Donc, 25% pour l'Irlande, 36% en moyenne à peu près de dette du pays en pourcentage du PIB pour l'Espagne. Ce sont donc les pays où les administrations publiques sont les moins endettées et malgré cela, on voit qu'ils ont connu une crise. Alors qu'à l'inverse, des pays très endettés comme l'Italie n'ont pas connu une crise. Mais par contre, le pays le plus endetté, lui, il a connu une crise. Donc, voyez bien, là, il n'y a pas de corrélation claire. Donc, on ne peut pas dire que... Alors ça, c'est important d'ailleurs parce que ce n'est pas du tout ce que disent les gens dans les médias. Ils disent la crise de la Grèce et à cause de son ennêtement public. C'est vrai pour la Grèce. Mais ce n'est pas vrai pour l'Irlande ou pour l'Espagne, par exemple. Donc, du coup, il faut trouver d'autres choses. Ce n'est pas ça qu'ils ont en commun, les pays qui ont connu une crise. Continuons, regardons les déficits. Est-ce que ce n'est pas un problème de dette mais de déficit ? Est-ce que, donc, c'est un problème de direction ? C'est-à-dire, est-ce que les pays qui ont connu une crise étaient les pays qui s'endettaient le plus vite ? Là aussi, on les influe, ils n'ont pas un stock. Donc, on regarde la dynamique de l'endettement. Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup d'endettements ? Alors, là aussi, c'est vrai pour la Grèce qui avait un déficit très important en 2007 mais ce n'est pas vrai du tout pour l'Espagne ou l'Irlande qui, eux, avaient un excédent public. C'est pour ça que je mets solde public et non pas déficit public. Bon, donc là aussi, ça ne marche pas. Alors, maintenant, la balance commerciale. Ça, c'est intéressant. On va voir que là, il y a des liens. Regardons la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre exportation et importation. Alors là, on est sur une autre réflexion. On est sur la réflexion de la compétitivité, la performance de l'ensemble de l'économie. Et là, on s'aperçoit que ça marche déjà beaucoup mieux. C'est-à-dire que les pays les plus en déficit commerciaux que sont la Grèce ont un 11,1% là aussi du PIB. L'Espagne ont un 6,5% du PIB. Le Portugal ont un 7,5%. Ce sont des pays qui ont un déficit important de la balance commerciale. Mais manque de bol pour l'Irlande, ça ne marche pas. Parce qu'eux, ils ont un excédent commercial très important. Alors on reviendra sur l'excédent commercial de l'Irlande, en fait, il y a un problème par rapport à ça. Mais on voit que du coup, la compétitivité du pays, si on considère que la balance commerciale c'est un indicateur de compétitivité, ça ne nous explique pas très bien la crise. En tout cas, ça ne marche pas pour l'Irlande alors que ça marche. Sinon, on voit bien que les pays trans-exédentaires comme le Pays-Bas ou l'Allemagne ou les pays faiblement déficitaires comme la France et l'Italie, eux, ils ont résisté à la crise de l'eau. Donc, il nous reste la dernière colonne et là, on voit que ça marche très bien. Quand on regarde les besoins de financement de l'économie, on s'aperçoit, donc la balance courante, on s'aperçoit que les pays qui sont les plus négatifs, ce sont les pays qui sont rentrés en crise et les autres qui sont soit en excédent soit faiblement négatifs. Et on voit d'ailleurs que les pays comme l'Italie qui a eu des problèmes mais qui a réussi à ne pas demander l'aide européenne, il avait un déficit. Donc, il était effectivement en moins bonne forme que l'Allemagne qui avait un excédent ou les Pays-Bas qui avaient un excédent. Même la France, voilà, on est mieux sortis que l'Italie, mais on avait un déficit. Les pays avec un fort déficit, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal, je parle ici de déficit courant, qui avaient du besoin d'argent, ils ont tous nécessité une aide européenne. Donc, on a ici le premier élément qui est de dire que les pays qui ont subi la crise de l'euro sont des pays qui n'étaient pas autonomes financièrement, qui avaient besoin d'argent de la part des pays étrangers. Alors, évidemment, quand je vous dis ça, l'argent, une, comment dire, un apport scientifique, j'ai un fait intéressant, mais je n'ai pas encore une explication, parce que quand on dit ça, on n'a pas d'explication, parce que la question qui a évidemment qui a lieu derrière, c'est pourquoi certains pays avaient des déficits de la balance courante, étaient en besoin de financement, et d'autres étaient en excédence de financement. Qu'est-ce qui fait que certains pays étaient en excédence d'autres en déficit ? Là, je n'ai pas répondu à la question, je me contente de constater une chose. Alors, le paradoxe, c'est que la balance courante, qui est très significative dans la crise de la zone euro, est un indicateur que très peu de gens connaissent, y compris les hommes politiques. Forcément, ça pose des problèmes. C'est la raison pour laquelle, dans les médias, on va dire que c'est à cause des déficits publics. Ce n'est plus beaucoup plus facile, parce que les gens comprennent mieux cet indicateur. Mais vous voyez, nous aussi, on est scientifique. Il faut aller vérifier les faits par rapport au discours. Et les faits, c'est que non, en 2007, le problème des pays qui sont sombrés dans la crise de la zone euro, ce n'était pas un problème de déficit public. Par contre, on voit que si, le problème, c'était un problème de balance courante. Mais quand on dit ça, voilà, c'est bien, sauf qu'on n'a pas encore expliqué les choses, on sait juste où il faut chercher. Le problème est 12h10, donc on va faire 10 minutes de pause et on rentre à 12h20. On va, revenons à l'explication. Alors, je vous montre ici une carte qui montre quels sont les pays, avec une petite épingle, même si je vous ai dit, quels sont les pays qui ont été touchés par la crise de la zone euro, c'est-à-dire les pays qui, encore une fois, d'après le monde, voilà, qui ont demandé l'aide aux autres pays européens. Alors, on a l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Slovénie, la Slovénie, c'est un cas plus particulier, elle n'a pas demandé l'aide européenne, c'est un cas, on va dire limite. Mais, ça, c'est un graphique qui émane de la fin de l'Union Européenne, le livre que j'ai co-écrit de Coralie Bellone, dans lequel on parle justement de la Slovénie en détail, puisque c'est vraiment le pays qui a été, à un moment, qui a failli avoir besoin de demander à l'aide européenne et finalement, ils ont essayé de ne pas le faire et tout le système politique a totalement explosé pendant la crise, ça a été une grave crise. Donc, on peut mettre en dehors la Slovénie, mais on a, voilà, les autres pays. qu'est-ce qu'ils ont en commun, autre que le déficit d'abonnement courant ? Alors, je répète, le déficit d'abonnement courant, on me l'a demandé tout à l'heure à cause, c'est simplement l'argent qui rentre d'un pays et qui vient de l'étranger. Un déficit, quelqu'un qui a un déficit de la balance courante, c'est un pays, un pays qui a un déficit de la balance courante, c'est un pays qui fait rentrer de l'argent depuis l'étranger. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour son économie, en fait. Donc, il s'endette vis-à-vis de créanciers étrangers. Alors qu'un pays qui a un excédent de la balance courante, c'est l'inverse. Lui, chaque année, il épargne, il accumule de l'épargne, cette épargne va être recyclée en prêtant à d'autres agents en dehors de son économie nationale, donc à des étrangers. OK ? Ça va, mademoiselle, c'est bon ? OK. Donc, vous voyez, il y a la question du déficit courant qui est au cœur de la crise de la zone euro, mais avec cette carte, on fait apparaître un autre point commun. Lequel ? Il y a le caractère périphérique de ces pays. Vous voyez, tous ces pays sont sur la côte ouest ou sud. Alors, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec l'économie. Attendez, allons jusqu'au bout du raisonnement. Il y a un pays qui fait partie des bords de l'Union européenne, mais qui n'a pas été directe, enfin, qui a résisté, comme je dis, c'est l'Italie. Mais tout à l'heure, on a dit aussi qu'Italie avait beaucoup souffert même si elle avait résisté. Donc, même le cas italien n'est pas un véritable contre-exemple. Et la Slovénie, c'est pareil. On va dire que l'Italie, la Slovénie, c'est l'aide européenne. Donc, on se retrouve ici avec un autre point commun qui est leur position géographique. Le fait qu'ils soient en périphérie. Alors, vous allez me dire, il y a d'autres pays en périphérie, c'est les États-Baltes, qui sont les pays au nord-est, vous voyez, mais alors eux, c'est un peu particulier parce qu'ils sont rentrés dans la zone euro après 2007. Là, je les ai mis en blanc parce qu'ils étaient dans la zone euro pendant la période 2010-2013, mais au moment, avant la crise, en fait, ils n'étaient pas dans la zone euro. Ils sont arrivés dans la zone euro après. Bon, on a aussi les contours de l'Union européenne qui sont plus importants. C'est-à-dire qu'on a d'autres pays périphériques qui ne sont pas membres de la zone euro, notamment les pays de l'Europe centrale, la Pologne, la Slovaquie, etc. Non, la Slovaquie fait partie, la Tchéquie ne fait pas partie de la zone euro, la Hongrie fait partie de la zone euro, etc. La Roumanie, la Bulgarie, la Chuline. Et le Royaume-Une ne fait partie de la zone euro. Donc, essayons de comprendre en quoi est-ce que ce positionnement géographique a un impact. En quoi est-ce que, en fait, voyez, est-ce que ce positionnement géographique à la périphérie de l'Union européenne et de la zone euro, est-ce que ce positionnement géographique peut avoir un lien avec les déficits des balances courantes ? C'est ça qui m'intéresse. Alors, regardons cette carte. Deuxième carte. Alors, cette carte, c'est le taux de chômage dans l'Union européenne en 2013. Alors, j'ai pris 2013, parce que 2013, c'est vraiment au cœur de la crise. Alors, cette fois-ci, pas la crise grecque, mais la crise de l'ensemble de la zone euro. La crise de l'eau, c'est une année très difficile pour beaucoup de pays, surtout les pays de l'Europe du Sud. Et on voit là aussi que plus on est dans le centre, plus on est vers terre, et donc, plus le taux de chômage est faible. A l'inverse, quand on va vers la périphérie, vous voyez l'Irlande, vous voyez même les États baltes, en haut de la Pologne, vous voyez la Grèce, vous voyez le sud de l'Italie, vous voyez l'Espagne, on a les taux de chômage très importants. Donc, c'est un peu bizarre de voir que cette hypothèse dans laquelle les pays périphériques sont désavantagés ou sont plus fragiles que les pays centraux apparaît vérifiée quand on regarde un indicateur très simple qui est le taux de chômage. Le taux de chômage est d'autant plus important qu'on s'éloigne du cœur de l'Europe. Alors, il y a des différences, notamment des différences nationales. Vous voyez que le Portugal a un taux de chômage plus faible que l'Espagne, alors même il est plus éloigné du centre de l'Europe. Oui, mais bien sûr, parce que le taux de chômage dépend aussi des pays. On voit d'ailleurs où vient la frontière la Lorraine étant violée. Bon, mais juste à côté il y a l'Allemagne qui est vers clair. Donc, il y a bien les frontières jouent. Et les frontières jouent, c'est logique parce que les langues sont différentes et que les Français, quand ils sont frontaliers, s'ils veulent trouver du travail en Allemagne, il va falloir quand même qu'ils apprennent à parler allemand, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on a bien les frontières qui jouent et on a bien aussi, à l'échelle de l'Europe, une organisation géographique du chômage avec un chômage qui augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne. D'ailleurs, le cas italien est très intéressant parce que l'Italie, c'est très clair. Dans l'Italie du Nord, on a des régions vertes, voire un peu vert clair, vers l'Autriche. Et dans l'Italie du Sud, on est violé-fondi, notamment en Sicile et à la pointe de la Lotte. Donc là, alors qu'on n'a pas des pays différents, alors que les gens peuvent tout à fait aller du Sud vers le Nord, ce qu'ils font d'ailleurs beaucoup, les Italiens, ils vont beaucoup du Sud vers le Nord parce qu'au Sud, il n'y a pas assez d'un point gros. Est-ce que tout cela se retrouve dans la balance courante ? On a vu que la balance courante, c'était sans doute une cause. Alors attention, sans doute une cause. Encore une fois, il faut regarder en théorie. Enfin, si c'est vrai en théorie, il faut trouver une théorie pour l'expliquer parce que dire c'est la cause, il faut comprendre les mécanismes par lesquels on va de l'un à l'autre. Au lieu de prendre uniquement maintenant les valences courantes de quelques pays, j'ai pris les valences courantes de tous les pays de l'Union Européenne, y compris hors zone d'euro. Et au lieu de prendre juste une année, parce qu'une année peut toujours passer un truc, un événement particulier, j'ai pris la moyenne des trois années qui précèdent la crise. Donc 2005, 2006, 2007. Et là, à nouveau, on a une organisation géographique. C'est très clair. des pays blancs en excédent courant. Tous les pays blancs se trouvent au centre de l'Europe. Il n'y a aucun pays blanc à la périphérie à part une exception qui est la Finlande. Mais la Finlande, depuis, s'est rattrapée, depuis... Alors je vais vous montrer après la cause. On va voir que les choses ont un peu changé aussi en fin de compte. Bon. Tous les pays noirs, tous les pays noirs sont en bordure, en périphérie. C'est très vrai des trois États-Baltes. C'est vrai de la Grèce, c'est vrai de Chypre, c'est vrai de la Bulgarie, c'est vrai de la Roumanie, c'est vrai du Portugal. Ça ne peut pas être... À ce niveau-là, ça ne peut pas être juste un hasard. Là, on a une corrélation très forte. Mais non pas, vous voyez, entre les variables qu'on peut maîtriser, mais entre une variable économique extrêmement importante qui est la balance courante et une autre variable qui est très difficile à mesurer, d'ailleurs, au sens strict, qui est la position géographique des pays, les uns par rapport aux autres. Pourquoi je dis que c'est amusé ? Parce que c'est quoi le centre de l'Europe ? Alors, on voit bien le centre. Il est en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de distanciation géographique ? Je suis en train de dire que les pays pauvres sont les pays qui sont envoyés d'Allemagne. C'est quand même personne, vous n'avez jamais entendu ça en débat, et vous avez tort parce que ça veut dire que les gens ne sont pas vous analysent suffisamment fin. Personne n'a dit que si la Grèce avait fait faillite en 2010 et en 2015, quasiment, elle n'a pas vraiment fait faillite parce que finalement elle a remboursé sa tête, elle essaye de rembourser sa tête. Personne n'a dit que, tout le monde a dit que c'est parce que c'est fainéant, enfin, beaucoup de gens l'ont dit, d'autres ont dit parce que l'État est mal géré, d'autres ont dit parce qu'il y a corruption, à chaque fois ça renvoie à des arguments bourreaux. Mais je ne sais pas si vous avez entendu quelqu'un qui a dit « Ah ben non, c'est parce qu'elle est géographiquement éloignée l'Allemagne ». Personne n'a jamais dit ça. Et pourtant, ce n'est pas que le cas de la Grèce. Tous les pays éloignés de l'Allemagne, quasiment sauf la Finlande, sont soit griffoncés, soit noirs. C'est vrai aussi bien l'envoyé. Griffoncés. Alors j'ai mis une petite étoile pour les pays qui ont demandé l'aide européenne, donc là, plus la Slovénie. Les autres pays noirs n'ont pas demandé l'aide européenne pour une raison très simple. C'est qu'ils n'étaient pas dans la zone euro en 2007. Donc il y a aussi un effet euro. Alors pourquoi l'effet euro ? Parce qu'on prête en général vaut plus facilement en euro quand on a soi-même la monnaie comme monnaie l'euro. Parce que sinon, on a un risque de change, un risque de perdre de l'argent parce que la monnaie à qui on a prêté, c'est d'évaluer. Bon, je ne vais pas revenir en détail, ça c'est des choses que vous verrez plus tard. Mais tout simplement, il faut vous dire, voilà, il y a un phénomène ici qui est la double appartenance à l'euro et en positionnement géographique explique la crise de la zone euro de 2010-2013. Bon, alors aussi, comment on décliffe ça ? Je vais maintenant essayer de faire une théorie pour lier les deux phénomènes. C'est-à-dire, je vais essayer de vous expliquer comment le positionnement géographique d'un pays détermine sa balance courante. Alors, pour commencer à réfléchir, il faut réfléchir sur ce qui se passe dans l'Union européenne. L'Union européenne, l'économie européenne est fondée sur une institution extrêmement importante qui est le marché unique. Le marché unique, il est lui-même construit à partir de 1986 lorsque les pays européens s'entendent pour signer l'acte clinique. L'acte clinique, c'est un traité européen donc signé en 1986 et qui crée le marché unique selon un double principe. D'une part, alors marquez ça, parce que ce n'est pas dans la diapositive, marquez ça aussi vous, vous le regardez en ligne. Double principe. Jusqu'au marché unique, alors l'Union européenne qu'on appelait à l'époque communauté économique européenne était fondée sur ce qu'on appelait le marché commun. Le marché commun, c'était la libre circulation des marchandises et un tarif extérieur commun. Donc on avait un tarif extérieur commun, c'est-à-dire que l'Union, la CE à l'époque avait des droits de douane, un lieu d'étrangé, mais aucun droit de douane, c'est ce qu'on appelle l'Union douanière, entre les pays. mais en plus, elle imposait une libre et parfaite circulation des marchandises. Ça, c'est le premier élément du marché unique, puisque le marché unique va reprendre cet élément qui héritait du marché commun, donc qui est lui-même constitué dans les années 60. La fondation de la CE c'est 57, il y a le marché commun, l'Union douanière, l'Union douanière je crois c'est 68, et tout ça se crée dans le 2060. À ce premier principe, libre circulation des marchandises, donc le ballon des biens et des services, on va rajouter deux autres principes, enfin un autre principe, qui est la libre circulation des facteurs de production, c'est-à-dire du capital et du travail. Alors, concrètement, ça signifie qu'on va interdire aux États de restreindre la circulation des capitaux, et la circulation des travailleurs. Qu'est-ce que c'est que le capital ? Je répète parce qu'on m'a dit tout à l'heure que je vais trop vite. Donc on va interdire toute restriction sur la libre circulation du capital et du travail ou des travailleurs parce que le travail ne démarque pas tout seul, il se dépasse avec des gens. Qu'est-ce que ça signifie pour le capital ? Ça signifie qu'on va permettre non seulement des transferts d'argent d'un pays à l'autre. Ça, ça existait déjà, parce qu'il existe encore à tous les pays, on peut toujours payer d'un autre pays. Mais surtout, on va permettre à des pays, à des agents économiques d'un pays d'acheter tout ce qu'ils veulent et d'investir comme ils le souhaitent dans n'importe quel pays. qui, à cette libre circulation de capital, ça veut dire que tout résident européen a le droit d'investir de l'argent dans une activité productive dans n'importe quel pays sans aucune restriction. Un Allemand, il peut créer une usine en Grèce, un Grèce, il peut créer une usine en Allemagne. C'est ça que c'est vrai. Une usine, un commerce, une activité économique. Avant l'acte unique, il existait des restrictions, un contrôle des mouvements de capitaux et donc il y a des restrictions sur ce qu'un étranger pouvait acheter comme capital ou investir comme capital dans un autre pays. Par exemple, on pouvait empêcher un étranger d'acheter une entreprise française. C'est ça, la restriction des mouvements de capitaux. Ou on pouvait empêcher un Français d'aller investir dans un pays étranger. Ça va dans les deux sens. Il y avait, à l'époque, un contrôle d'échange. Vous voulez retirer de l'argent de dollars, par exemple. Au début des années 80, vous étiez Français, vous vouliez acquérir de dollars. On vérifiait pourquoi. On vous disait oui ou on vous disait non. Et vous étiez limité. On ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. Ça, c'était le contrôle des mouvements de capitaux vis-à-vis des pays hors de l'euro. À l'époque, il n'y avait pas de l'euro. Hors de l'Union européenne. Voilà. En 86, on décide de la libre circulation de capital, autant d'ailleurs en interne, entre les pays européens, que vis-à-vis des étrangers. Bon, deuxième élément, la libre circulation sont des travailleurs. Eh bien là, c'est n'importe qui peut s'installer pour travailler n'importe où en Europe. Et en plus, on permet le travail détaché. C'est-à-dire, on permet à des étrangers non-Français, résidant dans un autre pays hors d'Europe, de travailler quelques semaines ou quelques mois en France. C'est ce qu'on appelle le travail détaché. Donc, pour reprendre, qu'est-ce que c'est que le marché unique ? C'est l'addition du marché commun qui permettait à la libre circulation sans aucune restriction des marchandises, c'est-à-dire des gardes et services. Et en plus, on va organiser la libre circulation du capital et du travail. Donc, ce qu'on appelle des facteurs de production. Alors ici, il faut bien expliquer ce dont on parle. Les marchandises, ce sont des produits finis. les biens ou les services. Ça sert aux consommateurs. Les facteurs de production, c'est ce qui permet de produire ces marchandises. Donc, c'est autre chose que les marchandises. Bien sûr, ça peut être aussi des marchandises. On parle parfois du marché du travail. Mais c'est surtout des marchandises qui produisent d'autres marchandises, capital et travail. Autrement dit, dans le marché commun, on faisait circuler les marchandises. Dans le marché unique, on fait circuler les marchandises et les facteurs de production. ce qui sert à le produire. Oui. Donc, les restrictions étaient à l'époque du marché commun ? Oui. Avant, la CE, il y avait toutes les restrictions possibles des marchandises. Avec la CE et le marché commun, on supprime toutes restrictions sur la libre circulation des marchandises. Et avec le marché unique, on supprime en plus toutes restrictions sur le mouvement capital et sur la major production capital et travail. C'est ce qu'on appelle le résine des quatre libertés. C'est marqué sur la diapositive. Les quatre libertés. Alors, évidemment, le mot liberté, c'est une référence aux Etats-Unis, d'ailleurs, les « for freedom » en anglais, les Etats-Unis, peu importe. Ça veut dire libre circulation des marchandises, libre circulation des biens, première liberté, libre circulation des services, deuxième liberté, libre circulation du capital, troisième liberté, libre circulation du travail, quatrième liberté. OK ? Alors, OK, M. Félard de Glanty, vous me dites ce que c'est que le marché unique, c'est bien, on a appris un truc. Mais quel rapport avec tout ce qu'on vient de dire ? Justement, avec la crise de la zone O ? Eh bien, un rapport, c'est que ce qui nous intéresse ici, c'est l'addition de la libre circulation des facteurs de production. Pourquoi ? Parce que, quand on parle de facteurs de production, on parle donc de ce qui sert à produire, et en général, dans l'économie, on limite les facteurs de production, ce qui sert à produire au travail et au capital. Mais en réalité, quand on est géographe, quand on s'intéresse un peu plus à l'économie que simplement dans les maths, c'est-à-dire qu'on fait un peu du travail de terrain, on s'aperçoit que dans les facteurs de production, il y a aussi d'autres choses qui sont ce qu'on appelle les facteurs de production territoriaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il existe des facteurs de production qui sont mobiles, le capital et le travail, mais il existe aussi des facteurs de production qui sont ancrés dans un territoire, qui sont propres à la géographie et au territoire. Alors, que sont ces facteurs de production territoriaux ? Premièrement, les infrastructures. C'est marqué dans un diable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure ? Eh bien, c'est un... C'est une... Alors, comment on appelle ça ? L'infrastructure, c'est un dispositif, c'est un... un bâtiment, une route, un port qui a une valeur économique, qui permet de mieux travailler et qui a été produit dans le... sur un territoire. Typiquement, les infrastructures, c'est l'infrastructure de transport, les ports, les routes, les voitures de faire, etc. Ça peut être aussi les bâtiments, notamment dans le tourisme. Vous avez des châteaux, vous avez des plages à ménage, etc. En gros, c'est tout ce qu'on a produit qui est artificiel, artificiellement. Tout ce qu'on a produit et qui est immobile d'un point de vue territorial. Il est évident que lorsque vous voulez implanter une usine qui va fabriquer des produits qui vont être vendus dans le monde entier, à partir de matières premières qui, elles aussi, vont venir du monde entier, vous avez intérêt à vous placer près d'un port. Si vous n'êtes pas près d'un port, il vous faudra une voie d'accès à ce port. C'est-à-dire soit un fleuve navigale, soit une voie de chemin de fer, soit une route, mais il faudra bien que les marchandises que vous produisez arrivent jusqu'à pour consommer un cas. Il faudra bien un système de transport. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais tous ces systèmes de transport ne sont pas d'égal coût. Qu'est-ce qui est le moins cher ? La mer. Le transport par mer. Par fleuve, un peu plus cher, mais ça ne reste pas très cher. Alors après, ça va dépendre. Les voies de chemin de fer, ça dépend de ce qu'on le transporte. C'est un truc qui sont moins chers par voies de chemin de fer et d'autres qui sont moins chers par la route. Mais la route et les voies de chemin de fer sont un peu coûteux que le fleuve et le port. A votre avis, qu'est-ce qui est plus efficace ? Un grand port ou un petit port ? Un petit port qui reçoit quelques navires par jour ou un grand port qui va recevoir des dizaines, voire des centaines de navires commerciaux, des centaines, je ne sais pas, en tout cas des dizaines, par jour. Le grand port va être plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'il pourra investir dans les grandes grues, il pourra avoir une manœuvre plus performante, et il pourra industrialiser le processus de chargement et de chargement des bateaux. Donc un grand port est plus efficace qu'un petit port. Bon. Les... 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 Les infrastructures, on peut aussi considérer que les autres entreprises permettent des infrastructures. Alors qu'est-ce qu'on peut... penser à ça ? Qu'est-ce qu'il peut penser à ça ? Par exemple, le fait que vous avez au cours de vous beaucoup d'autres entreprises qui peuvent être des partenaires ou des clients, des fournisseurs ou des clients. Quand vous êtes une entreprise industrielle, vous verriez par exemple une voiture, forcément vous avez besoin d'acier. Bon. Si vous avez un gros fourneau à connaître chez vous, pas loin, ça sera plus facile d'avoir de l'acier que si vous devez acheter votre acier à 10 000 km. Et qui peut venir en bateau, etc. Donc dans les infrastructures, il y a les systèmes de transport et aussi le nombre d'entreprises à vos côtés qui produisent des choses qui vous sont utiles. Pareil si vous avez des clients. Par exemple, vous produisez... Valeo, par exemple, ici à Angers, produit des phares de voiture. Bon. Les phares de voiture, ils sont vendus aux constructeurs automobiles. Sauf qu'il n'y a pas de constructeurs automobiles directement à Angers. Alors, il y a Scania qui produit des camions. mais si on doit produire des phares ici à Angers et les revendre en Allemagne ou à Valenciennes pour Toyota, bon, il va falloir que vous les transporter et ça va coûter plus cher. Donc, là aussi, vous avez besoin de transports qui sont efficaces et peu chers. Donc, on comprend ici que les territoires, c'est ça que je veux dire, ne se valent pas tous en termes de facteurs de production territoriale. Il y a certains territoires dans lesquels il y a des grands ports, dans lesquels il y a des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des voies navigables, dans lesquels il y a beaucoup d'entreprises déjà implantées, ce qui veut dire que vous trouvez plus facilement des clients de fournisseurs. Et puis, il y a des territoires dans lesquels il n'y a pas tant de choses. Il n'y a ni ports, ni routes, ni grandes routes, ni voies de chemin de fer. Vous voyez, pensez par exemple à la Lausère, ah non, pas à Lausère, à l'Ardèche, en France. L'Ardèche, il n'y a pas de port, il n'y a même pas de voies de chemin de fer, il n'y a que des routes. Prenez Valeo qui a besoin de vendre en Allemagne ses phares de voiture, installez-leur d'Ardèche à la faire faillite immédiatement. Ça devient compliqué de transporter des phares. Encore, les phares, c'est petit. Mais prenez un recourneau qui fabrique de l'acier dans l'Ardèche, comment voulez-vous qu'il aille vendre son acier ? L'acier, c'est très doux et à transporter. Il faut beaucoup mieux transporter ça par bateau que par camion. Puis, si vous avez des routes de montagne, ça va être encore plus compliqué. si vous n'avez pas de clients à côté de chez vous qui vont vous acheter votre acier, ça va être aussi plus compliqué, il va falloir tout transporter au maximum. Donc, vous voyez, comprenez bien, l'infrastructure, c'est un facteur de production, au même titre que le capital et le travail. ça rend une entreprise efficace si on a des infrastructures de transport, si on a des clients, des conduceurs à côté géomatiques. Il existe un autre facteur de production territoriale, ce qu'on appelle les institutions. Alors, les institutions, c'est un mot qui veut dire, c'est l'ensemble des... Alors, comment on appelle ça une institution ? Là aussi, il faut retrouver une définition qui est correcte, mais en gros, une institution, c'est la manière dont les individus s'organisent entre eux. Alors, en général, il y a des institutions formelles qui sont, par exemple, à l'université. Alors, l'université, c'est une institution formelle, c'est-à-dire qu'elle a été créée par une autorité, par l'État, ici à Angers, et tout le monde la connaît, tout le monde sait où elle est, elle est physiquement présente et on va se retrouver pour faire du cours, vous pour écouter les cours et moi pour les donner. Donc là, on a une institution qui est une organisation, comme une université au sein d'un ministère. Un ministère, c'est aussi une institution. Donc, c'est une institution formelle, qui existe formellement, qui sont reconnue, connue, elles sont extrêmement importantes, notamment le système éducatif, il va faire partir, il va déterminer la performance des travailleurs. parce que là aussi, quand on dit le libre circulation du travail, donc des travailleurs, oui, très bien, mais quelle est leur qualification ? Le système universitaire français n'est pas forcément le même que le système universitaire grec, que le système universitaire allemand. Donc, vous avez des institutions qui rendent les travailleurs plus ou moins performants, en fonction du système éducatif. Ça, c'est des institutions formelles. Vous avez aussi le droit, le système juridique. Si vous voulez créer des produits créatifs, mais que vos systèmes juridiques, ils ne reconnaissent pas le droit d'auteur, vous n'allez jamais faire de l'argent. Vous pillez votre système, peut-être que vous avez une idée, quelque chose de créatif, vous serez pillé par quelqu'un qui va vous le reprendre sans votre permission et vous ne pourrez pas lui interdire de le faire parce que la loi ne vous permettra pas. Donc, vous comprenez là aussi qu'il vous faut un système juridique pour sécuriser votre production et la valeur de ce que vous produisez. C'est une autre institution formelle. Il faut que ce système juridique fonctionne. Si vous avez des lois mais personne ne peut les faire appliquer, la police ne vous aide pas, la justice est encombrée, là aussi, compliqué. Une entreprise a besoin de tout ça pour fonctionner correctement. Pas uniquement de capital et de travail. Elle a besoin d'être sécurisée par le système légal et par le fait qu'il existe une police, il existe une justice, etc. Bon, il y a plein d'autres institutions comme ça qui existent dans un pays qui permettent à notre pays d'être plus ou moins efficaces. Puis, il y a des institutions informelles. Alors, institution, c'est ce qui permet aux gens d'autres ensembles, je le dis très rapidement, de travailler ensemble, de faire des choses ensemble. bon, il y a tout ce qui est formel, la justice, la loi, le système juridique, l'éducation, la recherche, tout ça, sont organisés. L'université qui est une institution, la recherche, une activité, bien sûr, mais l'université, c'est une institution formelle. Bon, et puis, il y a des institutions informelles. Alors, qu'est-ce que sont les institutions informelles ? C'est des choses qui ne sont pas écrites, mais qui existent. Typiquement, la culture, la langue, la manière dont les gens se comportent les uns par rapport aux autres. Ça, c'est ce qu'on appelle les institutions informelles. Il existe une manière d'être français qui est différente de la manière d'être grec ou de la manière d'être allemande. On ne va pas se comporter de la même façon parce qu'on a une culture différente. Déjà, on ne va pas parler de la même langue. Et la langue, c'est une institution informelle. Alors, certes, en France, on essaye de d'avoir une académie qui formalise les choses. D'abord, tous les pays n'ont pas une académie pour formaliser leur langue. Beaucoup de pays n'ont pas. En anglais, par exemple, chacun parle comme il veut. On ne va pas vous dire que ça c'est vrai, que ça n'est pas vrai. Et puis, même, le langage, il évolue plus vite que l'académie. Le langage, c'est quelque chose qui est vivant, qui change. On apprend des nouveaux mots tous les jours. La jeunesse crée des mots tout le temps. Chaque année, les étudiants, ils parlent une autre langue. mais ce sont des mots qui leur sont propres. Bon. Donc, le langage, c'est une institution informelle. La manière dont on se comporte, voilà, c'est les uns avec les autres. C'est la culture, globalement, qui est une institution informelle. Et, alors, pourquoi est-ce que ça a un impact sur la production ? Parce que, dans la culture, il y a aussi le rapport avec la hiérarchie et ce qu'on respecte les règles. Les étrangers, il y en a quelques-uns ici, dans cette amphibie, qui viennent en France, ils sont toujours surpris par le fait que les Français traversent quand le petit bonhomme est rouge. Ils regardent, à gauche, à droite, il n'y a pas de voiture, c'est rouge, mais ils traversent. Pour vous, Français, pour ceux qui sont Français, c'est normal, mais je vous garantis que pour un Allemand, ce n'est pas normal. Pour un Chinois, ce n'est pas normal non plus. Et pour, en fait, la majorité des pays du monde, ce n'est pas normal de traverser au rouge. Je vais vous dire, d'ailleurs, les Français, quand ils sont en voiture et que le feu est rouge, ils ne regardent pas à gauche et à droite pour traverser. Là, ils attendent que le feu soit vert pour traverser en voiture. Mais les mêmes Français, ils sont à pied, ils n'en ont rien à faire. Si c'est rouge, ils passent quand même. Bon, c'est une... Alors, c'est interdit par la loi. Il y a un policier à côté qui voit que le Français traverse au rouge et ne va pas l'arrêter. C'est reconnu comme étant un comportement normal. En Croatie, un jour, j'ai traversé quand le petit bonhomme était rouge et j'ai eu ma voiture. Je me suis fait arrêter par la police. Et bien, ça m'a beaucoup surpris parce que j'étais Français. J'avais 20 ans à l'époque. Bon, j'ai compris que dans un pays étranger, on ne se comprend pas comme en France. Et bon, là, je vous donne juste un exemple, mais il n'y a plein d'autres exemples. Les rapports avec son chef ne sont pas pareils en France, en Allemagne, en Grèce, en d'autres pays. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que on ne peut pas... que la manière dont les gens travaillent ensemble va être déterminée par des paramètres culturels. Donc, ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé des institutions informelles. tout ça aussi, cette culture, elle est ancrée dans le territoire. D'ailleurs, même en France, un angevin ne se comporte pas comme un Marseillais ou un Toulousain ou un Lillois. Il y a des habitudes et cultures qui sont propres vraiment au territoire. Là aussi, c'est des choses qui sont propres. Donc, ça veut dire que, si je reprends, on a des facteurs de production qui sont mobiles, le capital et le travail, qui peuvent passer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Et on a des facteurs de production qui sont territorialisés, qui sont entrés dans le territoire. C'est les infrastructures et les institutions. Sur cette carte, je vous montre ici les principaux ports et voies d'amégal dans l'Europe. Alors, j'ai pris cette infrastructure-là en particulier parce qu'elle est très importante. Elle est terminée de coûts de transport. Regardez où sont situées les principales voies d'amégal et surtout les quatre plus grands ports européens. Est-ce que vous savez ce qu'ils sont les quatre plus grands ports européens c'est premièrement en Rotterdam, deuxièmement envers en Belgique, en Rotterdam, aux Pays-Bas, envers en Belgique, enbourg, en Allemagne, sur la mer du Nord, près de la... au nord de l'Allemagne, et en quatrième, Amsterdam, au Riva. en fait, les quatre plus grands ports européens, ils sont situés sur une bande côtière de 500 km de long, tous sur la mer du Nord. Tout à l'heure, je vous ai dit, les grands ports sont plus efficaces que les petits. ça veut dire que quand vous avez une usine qui est implantée près de ces ports-là, c'est-à-dire près de ces quatre plus grands ports européens, vous allez avoir des coûts d'exportation, des coûts de transports plus faibles que si vous avez une usine, vous voyez, au milieu de la France, en Gouverne, en Arriche. Plus important, si vous avez une usine en Bavière, au sud de l'Allemagne, ou même en Autriche, vous pouvez accéder aux grands ports de la mer du Nord par bateau, par péniche. Si vous êtes le long du Rhin, vous pouvez aller directement à votre Tarnap, que le premier port européen. Ce qui signifie qu'il faut regarder les ports, il faut aussi regarder l'accès aux ports. Et sur cette carte, vous voyez, c'est très clair, que les pays qui sont au cœur de l'Europe, ils ont un accès direct à ces quatre ports européens. En gros, les pays en Allemagne, mais aussi, vous voyez, ça peut aller plus loin, en Autriche. C'est le cas. Depuis l'Autriche, vous pouvez accéder à Rotterdam par péniche. Par contre, si vous êtes en région parisienne, votre seul port, c'est le Havre. En Normandie, vous allez à la Seine. Vous suivez la Seine, vous allez au Havre. C'est un grand port français. Il est bien plus faible en taille que les ports hollandais. Si vous êtes sur la vallée du Rhône, vous avez accès au port de Marseille. Ok, ça va. C'est aussi un assez grand port. Mais enfin, ce n'est pas les plus grands ports de Montpellier. C'est l'état d'Angers. Non. Il n'y a pas de péniche sur la Loire. Certes, on peut naviguer sur la Loire, mais pas avec des péniches. Donc là, vous ne pouvez pas directement depuis Angers aller à Nantes. Il y a un port aussi qui permet au Saint-Nazaire, qui est le grand port des Pignadoires. Vous ne pouvez pas aller en péniche à Saint-Nazaire. Donc, vous allez en camion qui coûte plus cher et ensuite exporter depuis Saint-Nazaire. Donc, ce qu'on constate, c'est que ces facteurs de production territoriaux, ils ne sont pas, si on prend juste la fin de la partie de transport, ils ne sont pas également répartis dans tous les pays. Concrètement, eh bien, vous avez les facteurs de production qui sont très importants en Allemagne, par exemple, territoire très important en Allemagne et beaucoup moins important dans d'autres pays européens. Alors, je vais, je vois qu'il est midi, donc je vais m'arrêter là. Malheureusement, je n'ai pas terminé mon explication, mais vous aurez ça demain, mais vous ne serez pas là demain en présentiel, donc vous écouterez la fin. Je mettrai d'ailleurs deux vidéos, je ne sais pas comment je vais faire. Si je vais rajouter votre... Je ne sais pas comment je vais faire, ça va être très compliqué. Donc, du coup, vous aurez l'explication demain en regardant la vidéo qui sera prête très bientôt. Et cette vidéo-là, je vais la mettre sur Google dès que je veux pour que ceux qui viennent en cours demain, ils aient le début de la question. C'est ce que j'ai là aussi. C'est le problème. Je ne peux pas assister à une course un peu plus court d'avant. OK ? Donc, pour vous, à la semaine prochaine. Sauf que vous êtes là en deux ans, deuxième année, comme je ne sais plus. Bon, on est là en deux ans. Et bon appétit. merci. Merci.